... Bonjour, je m'appelle Danny Turcotte et aujourd'hui à Hantes-deux-cours, on reçoit Éric Bédard. Et qu'est-ce qu'on fait, Hantes-deux-cours? Bien, on chante! Historien bien connu, Éric Bédard est professeur à l'Université Téluc au département sciences humaines, lettres et communications depuis 2005. Son expertise est l'histoire du Québec, tout particulièrement l'histoire politique du Québec et le rapport qu'entretient la population québécoise à son passé. Il est également membre de l'Académie des lettres du Québec. Éric Bédard, merci beaucoup de venir passer un petit Hantes-deux-cours avec nous. Je vous avais connu l'Université Téluc d'une drôle de façon, parce que vous étiez rédacteur de discours pour un ministre d'éducation de l'époque et il devait aller à l'Université Téluc. Donc, vous avez tout appris l'histoire d'une université grâce à lui. Et c'était qui, ce ministre-là? C'était celui qui est devenu le premier ministre plus tard, François Legault. Il était ministre de l'Éducation à l'époque du Parti québécois. Parlons dans son dos! Et j'étais étudiant au doctorat, et plutôt que de travailler au Tim Hortons, j'écrivais des discours. À un moment donné, il faisait une tournée des universités, et là, il allait à la Téluc. Donc, je me suis mis à lire sur la Téluc. D'ailleurs, je me suis dit, « Mais je pourrais travailler là. Moi, j'aimerais ça. Il me semble que je me sentirais bien, et c'est le cas. » Il y a un prof d'histoire qui vous a beaucoup influencé, en secondaire 4, que vous avez aimé particulièrement. Ah oui, ah oui. Parlez-moi de ce professeur-là. Oui, alors j'allais au collège qui s'appelle maintenant le Collège Jean-Eude à Montréal, sur le Beauvoir-Rosemont. Ça s'appelait le Collège des Eudis. Et en secondaire 4, j'ai eu vraiment un professeur d'histoire qui était exceptionnel. Qui n'était pas très sympathique. Non, c'est ça! Non, mais c'est-à-dire, là, s'il nous regarde... Non, mais c'était pas M. Partey. Non, c'est pas un homme qui était particulièrement, disons, qui voulait être chumé, chumé avec les étudiants. On va dire ça comme ça. Il voulait pas créer cette espèce de lien faussement familier, parfois. Il était passionné. Mais c'était un passionné, et c'était surtout quelqu'un qui connaissait l'histoire du Québec comme le fond de sa poche. C'était un maître de sa discipline, voilà. J'avais devant moi un maître de la discipline, et je me trouvais... Ça m'a marqué, et puis je me suis dit, tiens, peut-être que je pourrais faire comme lui, parce qu'au départ, j'avais envisagé d'être enseignant au secondaire. Moi, je viens d'un milieu ouvrier, donc j'avais pas de modèle de professeur d'université autour de moi. Alors, j'avais envisagé, donc d'ailleurs, j'avais fait mon certificat en pédagogie en me disant, bien, peut-être que je pourrais enseigner, un peu comme mon professeur Denis Joté. Vous avez récemment travaillé sur un cours sur la Nouvelle-France. Il me semble que ça doit être très excitant de mettre au monde un programme. Ah, oui, alors moi, ma spécialité pour mon doctorat, c'était le 19e siècle, mais quand j'ai travaillé sur mon histoire du Québec pour les nuls, il fallait que j'écrive des chapitres sur la Nouvelle-France. Il a réussi à plugger son livre. Oui, pourquoi pas. Bien, la Téluc m'a permis de développer un cours sur la Nouvelle-France, donc de m'immerger dans toute la littérature, l'historiographie sur la Nouvelle-France. J'ai eu un grand plaisir à le faire et je l'ai fait un peu en m'inspirant d'une formule à la Serge Bouchard. OK. C'est-à-dire que je raconte l'histoire de la Nouvelle-France de semaine en semaine aux étudiants. Je ne sais pas si je réussis, je ne me prétends pas avoir le talent de Serge Bouchard, mais je prends l'étudiant par la main et par des enregistrements audios, je raconte l'histoire de la Nouvelle-France du cours 1 jusqu'au cours 12, et puis voilà. Il y a un événement dont vous parlez assez souvent, c'est la tabagie de Tadoussac, qui est un événement fort dans l'histoire du Québec. Moi, je ne connaissais pas ça, je connais Tadoussac, puis j'ai déjà eu un bateau-là. Je ne savais pas que c'était un lieu qui avait influencé l'histoire du Québec à ce point-là. Oui, alors d'ailleurs, les anthropologues en parlent depuis longtemps, parce que les anthropologues, ils ont beaucoup plus étudié peut-être que les historiens, les nations autochtones, avec toute l'oralité, puis l'approche plus culturelle des anthropologues. Et ce qu'on comprend, pensez-y, là, c'est logique. Alors, il y a 20 Français qui vont fonder Québec en 1608. Or, les 20 Français sont entourés par à peu près un millier d'Autochtones qui circulent à Québec tous les étés. Si les Autochtones avaient décidé de les jeter dans le fleuve, ça prenait, quoi, une journée. Ça n'aurait pas été long. C'était terminé. Alors, pour comprendre pourquoi les Français s'établissent en toute quiétude, il faut remonter cinq ans en avant. Puis, le cinq ans en avant, c'est cette tabagie de Tadoussac. Une tabagie, c'est qu'on fume du tabac. Et pour les Autochtones, c'est une façon de sceller une alliance informelle. On fait partie maintenant de la même famille. Et en effet, en mai 1603, il va y avoir une alliance entre les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent et les Français. Ils étaient trois, quatre. Et cette alliance-là va être déterminante pour la suite, oui. C'est un événement qui est de plus en plus mis de l'avant pour comprendre pourquoi les Français ont pu s'établir en toute quiétude. Il y avait les Iroquois, mais les Iroquois, justement, étaient les ennemis de nos alliés. Donc, voilà. À l'Université Téluc, vous dites qu'il y a beaucoup d'acronymes. Il me semble que c'est quasiment résible. Il y en a beaucoup plus. Mais dans la société, en général, il y en a beaucoup plus. Oui, vous avez raison que ça se multiplie. C'est comme un langage technocratique. Ça m'a pris un an pour décrypter tous les acronymes. Il y a même une légende urbaine qui court à la Téluc qu'il y a un jour, un jeune prof qui va dans une salle, puis après 20 minutes, il dit « Ah, je pense que je ne suis pas dans la bonne réunion. » Parce qu'il n'y avait que des acronymes. Il est sorti de la salle en disant « Je ne suis pas dans la bonne réunion. » Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais j'aurais tendance de croire que ça peut être vrai. Il y a une étudiante qui aimerait vous poser une question. Oui. Je vais vous montrer sa vidéo ici. Voilà. J'aimerais savoir si c'est plus facile de noter un travail de façon objective quand on ne voit pas un élève à chaque semaine ou sur une base régulière qu'on n'a pas le contact one-on-one, comme on dit, et que le contact est seulement par courriel ou par téléphone. Ah ah! Ça n'est pas quoi dire, là. Non, je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. Mais je pense qu'en effet, ça doit être plus facile pour la correction, pour nous, les profs qui travaillons à distance, parce que c'est vrai qu'on est tous humains. Puis quand tu donnes un cours en classe, puis là, il y a toujours les 3, 4, 5 même qui posent des questions, qui sont sympathiques, qui viennent voir après le cours, puis on voit qu'ils sont passionnés. Les tétudes, professeurs! C'est ce que ma fille dit, mais non, moi, je ne dis pas ça. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une plus grande objectivité dans notre correction. Est-ce qu'on peut avoir des chouchous comme étudiants même à distance? À la TELU, je ne vois pas trop comment. Il y a des contacts, parfois, vous écrivez. Vous avez raison, on s'écrit, on peut se parler au téléphone, mais moi, mon expérience, c'est que la grande majorité, quand le cours est clair et bien fait, c'est-à-dire, en général, ce n'est pas nos premiers cours parce qu'on se fait les dents. Vos cours, à vous, sont très bien faits. J'espère qu'après 15 ans, à force d'en avoir fait, on s'améliore, puis on anticipe les questions, les ondes d'ombre. Alors, je pense qu'avec le temps, quand les consignes sont très, très claires, les étudiants, souvent, travaillent très bien tout seuls et ils travaillent à leur rythme le soir, parfois même le matin ou la nuit s'ils ont des horaires atypiques. Alors, franchement, on peut avoir très peu de contacts avec les étudiants. Il y a des gens qui me demandent des fois « ça ne te manque pas? » Oui, c'est vrai que des fois, j'aime bien aussi pour compenser donner des conférences, mais en même temps, je suis très heureux qu'on puisse offrir ça aux étudiants, ce mode d'enseignement. Est-ce que vous trouvez que l'histoire du Québec est bien enseignée dans nos écoles? En gros, je dirais que oui. En tout cas, le programme, c'est un bon programme, franchement, celui qui est en cours actuellement. Et franchement, mon expérience, c'est que ça dépend, disons, de la motivation et de la culture de l'enseignant. Si un enseignant est vraiment passionné... Comme votre professeur en secondaire 4. Exactement. Et moi aussi, mon professeur en secondaire 4, Jacques Dégarnier, je le salue. Ah oui. Un prof qui m'a vraiment inspiré. Bon, bien voilà. Donc, quand on a un professeur qui est l'enseignant, qui est cultivé, qui est passionné, bien, il ne colle pas au manuel. Il va avoir... Il va être capable de déborder le manuel. Alors, et si, par contre, l'enseignant est moins motivé, bien là, c'est sûr qu'il peut coller au manuel. C'est moins intéressant. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est dans tous les corps de métier. Il y a des gens plus motivés que d'autres. Est-ce que l'histoire, les programmes en histoire, il faut que ça soit manipulé avec soin parce que ça peut devenir une forme de propagande? C'est vrai ou non, ça? Bien, c'est sûr que c'est très délicat et puis il faut... Parce que le gouvernement peut servir son agenda. Bien oui. Oui, mais en même temps, les gouvernements sont très, très surveillés. Et s'il fallait qu'un gouvernement fasse ça, il passerait vraiment un mauvais quart d'heure. Et les programmes aussi sont souvent élaborés en concertation avec les historiens, les enseignants. Et on essaye de trouver une sorte de modus au Perundi. On essaie de trouver un juste milieu qui peut convenir, disons, on pourrait dire que c'est un consensus qui peut durer quelques années puis dans une génération, on dit, oui, mais finalement, on n'a peut-être pas assez parlé de tel sujet. Puis on révise le cours. Donc, il évolue en même temps que la société. Vous êtes allé en Corée du Sud, en Allemagne, au Japon, parler de l'histoire du Québec. Est-ce que notre histoire les intéresse? À part le sirop d'érable, non, mais ils s'intéressent à notre histoire pour vrai? Bien, souvent, c'est qu'il y a un intérêt, ça c'est dans le cadre de l'Association internationale d'études québécoises qui a été créée d'ailleurs il y a environ 25 ans. Et oui, il y a des gens qui s'intéressent à la culture québécoise et puis l'histoire en fait partie. Mais en général, c'est plus un intérêt pour la littérature québécoise. OK, bien, qui est très, très effervescente. Bien, absolument, qui est très effervescente et puis qui rayonne. Et donc, il y a des chercheurs souvent en littérature, mais il y a aussi un peu des gens en histoire et en sciences sociales qui s'intéressent au Québec. Par exemple, nos politiques linguistiques, comment une petite nation à l'intérieur d'une fédération défend son héritage et défend ses droits. Ça peut intéresser d'autres sociétés, d'autres petites nations qui sont un peu comme nous. Vous aimez l'histoire, mais dans vos loisirs, vous écrivez des livres d'histoire puis vous pensez que c'est important que l'histoire soit accessible à tout le monde. Oui. Est-ce que c'est important pour un peuple de connaître son histoire, de connaître d'où il vient? Bien oui, c'est fondamental. L'histoire, c'est à la fois l'apprentissage d'une pensée critique parce que quand on connaît bien l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire, on est plus sceptique face à ces prophètes qui se présentent à nous puis qui ont toutes les solutions à tout ou qui se présentent à nous en disant, là, c'est la catastrophe, il n'y a rien qui ne va plus. Là, nous, on se souvient qu'il y a eu d'autres gens dans le passé qui ont annoncé des catastrophes ou qui ont... Alors, ça nous rend sceptiques, c'est une pensée critique, mais c'est aussi une quête d'identité, l'histoire. On veut savoir qui on est, d'où on vient et il faut essayer de jumeler les deux. Donc, je pense que c'est ça le but de l'enseignement de l'histoire, développer une pensée critique et savoir plus d'où on vient. Et ça, bien, c'est... Tout le monde a cette envie-là. Peut-être que les gens qui sont un peu plus vieillissants, souvent ont plus d'intérêt, parce qu'ils voient d'abord dans leur propre vie comment les choses ont changé, mais c'est un intérêt très partagé, assez universel de savoir qui on est, d'où on vient. Dans vos loisirs, là, à part l'histoire, vous faites quoi? Vous racontez des histoires? Dans mes loisirs... À part l'histoire, on oublie l'histoire. Alors, bien, là, c'est parce que dans ma famille, on trouve que je ne suis pas très bon dans les loisirs. Ah, non? Non, c'est... Tôt passionné... Bien, c'est parce que moi, si c'était de moi... Et vous lisez juste sur l'histoire? Bien, non, je... Non, mais j'aime beaucoup la littérature, je lis, j'aime beaucoup le cinéma, je ne suis pas très original, je n'ai pas des loisirs bien originaux. Vous ne faites pas de nudgesques en bungee ou des choses comme ça? Je ne répondrai pas à ces questions. Écoutez, il y a une question que vous voulez que je vous pose. Je suis un bon garçon, donc je vais vous la poser. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la Révolution tranquille et l'université téluc? Ah, bien oui, bien oui. Oui. Bien oui, bien oui. Non, non, mais c'est une question qu'il faut poser parce que ce qu'on a voulu avec la Révolution tranquille, c'était justement rendre l'éducation supérieure le plus accessible possible. Il faut dire qu'on partait de loin. Oui, on partait de loin. Les Canadiens français au Québec, on était sous-éduqués par rapport au Canada. C'est vrai qu'il y avait des retards. On avait voté la loi sur l'instruction obligatoire en 1943, mais il y avait quand même un manque à gagner. Les universités étaient sous-financées. Duplessis, bien, c'est parce qu'il y avait le fédéral qui voulait financer, Duplessis ne voulait pas. Ça fait qu'il y avait des enjeux structurels. Et donc, ce qu'on a fait avec la Révolution tranquille, avec notamment la création de l'Université du Québec, le réseau de l'Université du Québec, des universités laïques, publiques, bien, on a créé à l'intérieur de ce grand réseau, la TELUC. On a créé l'ENAP, l'École nationale d'administration, l'ETS, technologie supérieure, mais on a aussi créé la TELUC, qui au départ n'avait pas de profs parce qu'on pensait que les autres profs du réseau UQ viendraient voir la TELUC pour développer des cours à distance. Finalement, il n'en est pas venu beaucoup. Fait qu'ils ont dit, bien, si on veut développer la distance, on va embaucher nous-mêmes des professeurs. C'était pas dans l'ère du temps du tout. Non, c'était très avant-gardiste. Il n'y avait pas de team dans ce sens-là. Non, non, pas du tout. Exactement. On parlait à l'époque de cours à correspondance. Les gens recevaient des choses à lire à la maison, renvoyaient leurs travaux par la poste. Aujourd'hui, on fait tout ça en ligne. Mais en effet, c'était avant-gardiste. Ça a pris du temps avant de démarrer, de se mettre en branle. Et moi, je suis là-dessus. Je suis pas un ayatollah de l'enseignement à distance. Je pense pas qu'un jour, il y aura que de l'enseignement à distance, qu'il y aura plus de campus. Il y en a qui peuvent penser ça. Moi, je pense que non, c'est un bon complément. La formation à distance, la formation campus, parce qu'un campus, c'est vrai que c'est un lieu de socialisation pour les étudiants. Alors que si on est toujours en ligne, on est un peu comme un atome perdu dans son sous-sol. C'est bien d'avoir, de créer des liens. Mais ça peut rendre service. Nos étudiants, c'est des gens souvent qui sont dans la trentaine. Ce sont, par exemple, des femmes monoparentales. Aller dans une classe un lundi matin ou un mardi soir, c'est compliqué pour eux. Alors nous, on rend ce service-là. D'ailleurs, la grande majorité de mes étudiants, ils suivent pas des programmes. Ils viennent chercher des cours pour souvent compléter des formations qu'ils ont pas eu le temps de terminer. Tant mieux si on peut leur offrir ça. Est-ce qu'il peut y avoir des étudiants, mettons, qui ont 57 ans? Ah oui! Ah oui! Vous allez aimer mon cours sur la Nouvelle-France. Oui, je trouve ça intéressant. Je vous remercie beaucoup, M. Bédard. Merci beaucoup. Vraiment passionnant. Je vous souhaite de joyeux étudiants, de belles histoires. J'espère que l'histoire qui est en train de s'écrire va être intéressante autant que celle du passé. J'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501